Je suis très heureux d'accueillir notre chers collègues et à merci Khalid Oumar. Si Khalid, notre intervenant d'aujourd'hui, c'est un exemple d'un technicien agricole, source de fierté pour notre école Swela de Marrakech. Comme directeur de projet d'amandier à la région de Marrakech, Chichawa, pour une exploitation d'environ 500 hectares. La récolte de l'amandier, on peut la faire soit manuellement, soit à l'aide de petits matériels pour faire chuter le fruit. Donc, on travaille manuellement à l'aide de gaulages et en ramassant, par exemple, des filets sur terre pour ramasser les fruits. Ou avec les mâches de vibration qui secouent les arbres et jettent les fruits, soit sur des filets, soit carrément sur des remorques directement. Et là, il y a une récolte, plus ou moins qu'une seule récolte d'un certainement. Donc, pour le temps, le temps de la récolte, bien sûr, elle dépend de la variété. Il y a des variétés plus précoces que d'autres. Il y a des variétés tardives où le temps est plus tard que les autres. En général, la récolte, ça commence à partir du mois de juillet pour les variétés très précoces en récolte. Et il peut arriver jusqu'au mois d'octobre pour les variétés les plus tardives. Pour la période exactement, pour savoir est-ce qu'on est sur le temps de la récolte, la première des choses, c'est que le fruit doit s'ouvrir. Ça veut dire que l'écorce doit sécher de cette écorce. Et la deuxième des choses, il faut que dès qu'on touche l'arbre, bien sûr, on vibre l'arbre, le fruit doit chuter par terre. Sinon, soit le fruit, il est mal irrigué, ça se pose lorsqu'il est enregistré. On a vu pas mal de fois dans les régions où l'irrigation, c'est un peu difficile, ou bien où les arbres, ils ont été très secs. Le fruit ne tombe pas facilement. Donc, il a besoin de plus, de fort, ou bien, il a besoin d'être récolté manuellement. Cette écorce, il contient beaucoup d'eau. Même si on la laisse sécher dans le sol, ce qu'on faisait d'ailleurs à McNess, on n'arrive jamais à la sécher à 100%. Donc, il reste toujours une quantité d'eau dans cette écorce qui va par la suite être affectée par des champignons qui vont infecter, bien sûr, l'amandon. Et la durée de stockage, il va être très, 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 très réduite. Comme par exemple, à des amendes qui sont déjà dégouvées, ils peuvent rester en stockage pendant une bonne période. Ils peuvent rester, comme vous le voyez ici, ils peuvent rester une année, une année et demie, sans aucun problème, sans aucun changement dans leur qualité et dans leur goût. Merci, c'est Khalid, pour votre exposé. Anna, je vais dériver un petit peu, si vous pouvez nous parler un petit peu du côté économique. Et ma première question, quel chiffre d'affaires qu'on peut réaliser dans la culture d'amandier ? La deuxième question, quel est aussi le coût de production ? Pour rentabiliser l'amandier, premièrement, il faut avoir une production. Moi, je parle des zones irriguées ou des fermes où on procède à des irrigations, des fertilisations. Bien sûr, pour avoir une production satisfaisante, on doit arriver à un minimum de 1 000 kg par hectare, 1 000 kg d'amandes par hectare, ce qui va donner 1 000 kg par hectare sur des charges avoisinantes de 30 à 35 000 L. Donc, vous pouvez faire le calcul, ça dépend du prêt d'amandes, mais c'est aussi une moyenne de 70 dirhams par hectare. Donc, on est à 70 000 dirhams de chiffre d'affaires et plus ou moins de 30 à 35 000 dirhams de charges pour la rentabilité de l'amandier. Il fait plus ou moins une marge de 35 000 à 40 000 dirhams. Et ma dernière question, de point de vue socio-économique, quel est le genre de travail qu'un hectare d'amandine peut offrir ? Merci beaucoup, Stéphalie. On peut parler de 50 heures de travail sans compter, bien sûr, la récolte. Et ça dépend des travaux. Par exemple, si on fait des détails mécaniques ou des récoltes mécaniques, là, on descend, on peut avoir moins d'heures de travail, mais les charges, ils restent toujours, parce qu'au lieu de faire la récolte manuelle, on la fait mécanique. Et les charges, ils peuvent diminuer, mais pas aussi. Ce que je peux dire pour l'amandier en point de vue main-d'oeuvre, ce qu'on a remarqué, c'est que la récolte, surtout la récolte, c'est là où on a plus de main-d'oeuvre. Si on la compare avec la récolte mécanique, ici au Maroc, bien sûr, parce que l'amandier en général, sa récolte, ça commence au mois d'août. Cette période, là, c'est une période plus ou moins creuse. On n'a pas d'autres travaux à faire, donc on a une main-d'oeuvre abondante à cette époque-là. Et on voit qu'il n'y a pas une grande différence entre la récolte mécanique et la récolte manuelle. Donc là, le nombre de travail, il est très lié à la région, il est très lié à la mécanisation que chacun de nous adopte. Une question de M. Chedli, qui n'a pas pu nous rejoindre. Que donne-t-on ? M. Chedli, qui s'ouvre, là, le pourcentage des amandes, mais les amandes en coq. D'ailleurs, les amandes en coq, combien ça donne en pourcentage ? Pour prendre d'une variété à l'autre, il dépend d'une variété à l'autre. Donc, pour les variétés précoces, en général, c'est des variétés précoces à coq dur. Et le pourcentage de coq, c'est nous. Je parle du coq amandant. La plupart des gens, ils parlent du brut amandant. Et là, ça ne se fait jamais. Mais normalement, il faut toujours parler du coq. La coq, après que l'amande est dégobée, on a enlevé déjà la partie verte, les coqs. Là, il peut arriver entre 24% jusqu'à 32%. Il y a d'autres variétés à coq tendre sur la main comprise. Là, c'est des variétés qui ont un coq qui n'est pas dur, qui peut être cassé facilement avec les mains. Là, ils peuvent arriver jusqu'à 55%, voire même 60% de coq. amandant. Mais le problème, c'est que tout ce qu'on gagne plus tôt dans les variétés à coq n'est pas dur, on le perd dans l'écorce. Les variétés à coq, sauf, ils ont un écorce plus développé. Et les autres variétés à coq dur, ils ont un petit écorce, ils ne mesurent pas grand-chose. Donc, en général, si on fait un moyen, on arrive entre 24 et 30% pour les variétés à coq dur et entre 40 et 60% pour les variétés à coq dur. Merci beaucoup, Sihali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.sihali.com